Catégorie nostalgie. Alors dans la nostalgie, moi j'ai pensé aux gens qui lisaient des comics quand ils étaient jeunes, des gens qui ont à peu près mon âge, la cinquantaine, et à qui vous aimeriez offrir un souvenir d'enfance, un bout d'enfance, ou quelqu'un qui veut se faire plaisir dans cette catégorie-là de cadeaux. S'il y a vraiment un endroit où il y a moyen de se faire plaisir, c'est dans cette catégorie-là. Donc je vais vraiment limiter mes choix, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Dans la catégorie Petit Prix, c'est pas dans cette collection-là, mais dans la collection d'avant, vous pouvez trouver de Tim Sel et Jeff Lobb, d'Ardeville Yellow, il doit y avoir Hulk Gray qui va sortir, ou qui est sorti, et il doit y avoir Spider-Man Blue. Les trois séries, en six épisodes, sur les origines du personnage, je vous conseille les trois, et particulièrement le Dardville Yellow. Voilà, donc pareil, Petit Prix, 7-8 euros l'album, encartonné, foncé, c'est du Tim Sel, c'est magnifique, et c'est vraiment une lecture indispensable. Dans la catégorie intermédiaire, moi je vous conseille l'intégrale des champions. Il y a toutes les histoires qui concernent le personnage, à part un annuel, comme j'en avais parlé, qui manque, et qui pour le coup, ça fait un peu de tâche, quoi, qu'il manque juste ça, alors qu'à la place, il y a un annuel de Hulk qui, pour le coup, était assez dispensable, puisqu'il n'y a que deux des champions qui apparaissent dedans. Mais pour le reste, on est vraiment dans les histoires des années 70, c'est une série mythique pour les lecteurs français, et là, on a tout en un album d'une trentaine d'euros. Donc foncé. Et alors, dans les Prix Intermédiaires, j'ai deux choses à vous proposer. La première, ça va être l'Omnibus She-Hulk. Alors, tous les chiols que fait par John Byrne, c'est juste merveilleux, c'est à mourir de rire, ça ne se prend pas au sérieux, c'est beau, c'est bien dessiné. Ça critique le monde des comics, ça critique l'auteur, ça critique les gens qui travaillent avec lui. C'est bien dessiné, c'est dépaysant, c'est tout ce que vous voulez. Et là, je vais vous présenter l'Absolute de Batman Long Halloween que je vous ai déjà présenté. Je suis désolé, ça tombe, il y en a partout. Pour faire ces vidéos, j'en ai mis partout autour de moi. Donc, l'Absolute Long Halloween. Il y a une version à 60 ou 70 euros qui vient de sortir chez Urban pour Noël 2022. Je suis contre ce genre d'édition luxueuse. Si je n'avais pas ça, je pense que j'aurais craqué quand même tellement l'histoire est mythique pour moi, est tellement géniale et le mérite tellement. Donc, voilà, Long Halloween, She-Hulk dans les prix chers, et puis sinon, l'intégrale des champions en milieu de gamme, et Daredevil Yellow, Hulk Grey et Spiderman Blue en version à moins de 10 euros. Voilà, beaucoup de Jeff Blob et Tim Sell. Mais je pense que ce sont deux artistes qui peuvent vous rappeler votre jeunesse, si vous êtes comme moi, des gens qui sont dans la cinquantaine ou qui en approchent.